Bonjour et bienvenue pour un nouvel instant découverte. Aujourd'hui on va parler du groupe Order of Nine, un groupe réservé aux fans de heavy et de power metal, mais aussi aux personnes sensibles au metal progressif. En effet, car certes ce groupe avait déjà commencé à faire du metal progressif avec ses premiers albums, mais son dernier album en date, Raven, Fear of Broken Mirror, et beaucoup plus power metal progressif. Le groupe est un cathèque composé actuellement de Michael D'Igrina au chant, Steve Pollick à la guitare et au clavier, McCree à la guitare rythmique, Mark Howard à la basse et enfin Noah Morrison à la batterie. A leur début, le groupe se prénommait Templar, il n'a sorti qu'un seul album sous ce nom en 1999 avant d'en changer, suite à leur signature chez Nightmare Records et à la sortie d'un second album, Of One and Future Kings. Depuis là, le groupe n'a cessé de s'améliorer à travers les années, et il compte 5 albums à son actif, dont le premier sorti sous le monde de Templar, A Touch of Winter's Discontent. Bref, revenons au dernier album en date, Seven Fear of the Broken Mirror, sorti en 2012. Et oui, la tente commence à être longue, enfin. Cet album est un petit bijou de power metal, même si je préfère les deux précédents, The Means to No End, sorti en 2008, et Season of Friends, sorti en 2005, le groupe ne manquera pas de lui servir un power metal des plus mélodiques et des plus recherchés. Au niveau des musiciens, il est pour quelque chose, croyez-moi. D'ailleurs, le groupe ne se prudira pas de rajouter des claviers sur ses morceaux, par rapport aux deux albums précédemment cités, pour y rajouter une nouvelle touche. Le groupe n'est pas si méconnu, car ils ont déjà pu partager la scène avec Symphonie X, Overkill, Sinatartica, Fate Warning, et bien d'autres. Ils ont même participé à d'autres jeux groups. Le premier en 2000, pour Queen's Reach, et le second en 2004, pour Black Sabbath. Le groupe aux multiples influences, allant du rock'n'roll, le crash, du power, du metal progressif, saura vous plaire avec leurs univers vraiment cool et leurs sons très accrocheurs. Vous ai-je déjà dit, d'ailleurs, que leur album Unis ou No End ressemblait beaucoup à du rock'n'roll ? Non ? Bah, qu'est-ce que vous attendez pour aller les écouter, alors ?